C'est un gératoire fraîchement refait, il est protégé ditement que le côté est couche, à côté de moi n'a rien, donc clairement les voitures s'arrêtent sur la bande cyclable pour s'insérer, ça ne sert à rien de la prendre. Attends voilà, en sortie il roule dessus. Ça ne sert à rien quand il roule dessus. Il vaut mieux se mettre, se placer. Ah un mètre ! Il vaut mieux se placer pour empêcher ce genre de conneries, mais ils le font quand même. Ils ne gagnent rien, ils nous mettent en danger. En sortant, si on se met sur la bande cyclable, en sortant ils nous rasent, et si on ne s'y met pas, ils nous rasent quand même, ils forcent le passage. Il y a une bande cyclable non obligatoire, ils ont censé respecter un mètre de distance latérale, mais voilà, ça ne marche pas. Tout ça pour rien, puisque comme tous les jours, comme à chaque fois. J'en ai pas en filmé plein, mais là ce qui est marrant, c'est qu'on peut montrer que la voiture, c'est totalement inefficace en ville. Là, pareil, en face, les voitures, ça les fait sur la piste cyclable. Là c'est protégé, mais les voitures s'avancent dessus quand même. Il y a un petit progrès depuis la création de ce gérateur, voilà par exemple. C'est déjà en zone 30 comme nous. Là malheureusement, c'est de la zone 30, on n'a pas d'infrastructure. Mais vous voyez la voiture, voilà les ponts ordinaires qui font de la merde pour rien. La voiture est toujours là. Aujourd'hui, je ne vais pas super vite, parce que je tracte ma fille derrière. Sinon, je vais plus vite que les voitures. Pour aller plus vite, il faut que je prenne un autre axe. Parce que là, il est en gorgé. Donc là, je ne sais pas pourquoi. C'est pas ce moment rasant pour rien. Donc la voiture devant lui a fait de la merde, elle le dépasse sans distance de sécurité. Et lui, il va respecter la distance de sécurité. Pourquoi ce coup-ci, il va la fois d'avant. Euh, tout ça pour ça. Le mec est double cycliste pour rien, le bloc. Voilà, ce coup-ci, il laisse la distance de sécurité, ce qu'il aurait dû le faire. Et c'est un déplacement pour rien, puisque c'est le bouchon devant, il y a le feu rouge. Il sait très bien qu'il n'a aucune chance de passer. D'ailleurs, le cycliste sera devant lui, parce que nous, on a un sas vélo, pour pouvoir démarrer justement au feu rouge en sécurité. Voilà, le feu est rouge. Et le fait qu'il ait dépassé le cycliste, en fait, ça n'a fait que juste qu'il nous gêne pour l'accès au sas. La bande buonde. Si il ne nous avait pas dépassé, on aurait pu accéder au sas sans sécurité. Non, aucun dépassement rasant, pour rien. Ça ne servit à rien de nous dépasser sans respecter les distances de sécurité. On se retrouve au feu rouge. C'est un mètre pour dépasser. Dans le code de la route, c'est un mètre pour dépasser. Il a fait des gestes pour dire... Ça s'en va être à prendre, on se retrouve à chaque feu rouge. Il a fait des grands gestes pour dire rien à foutre. Ils comprennent rien, ces mecs-là. Voilà, pareil, le cycliste qui est là, l'autre voiture a dépassé, et là, enfin, que les deux voitures ont dépassé. Il nous met en danger pour rien. Et là, il va re-nous dépasser à nouveau. Donc là, il y a une voie pour tourner à gauche, mais il l'utilise pour nous dépasser, sans clignot, bien sûr. On peut le mettre à la voie pour tourner à gauche. Par contre, il nous a laissé la distance de sécurité ce coup-ci. Mais bon, ça ne sert à rien, parce qu'il y a un stop. Sauf que... Ça ne sert à rien. Le stop ici, il n'est jamais respecté en général. À 80% de fois. C'est le seul endroit où ils vont plus vite que moi, c'est que moi, je m'arrête au stop. Et tout le monde, non. Bon, on va les larguer, parce que lui, il va tout droit. Je n'aurai pas l'occasion de le recroiser. La voiture roule sur la pente cyclable. Oui, la voiture roule sur la pente cyclable. Alors qu'il y a des... Au dernier moment, à vaste éclairté, parce qu'il y a des potelés, ce n'est pas des potelés, mais des balisettes en plastique. Et on voit les voitures qui... qui passent le stop de gauche à droite, sans s'arrêter d'échanger à ne marquer. Il n'y a pas le stop. Il y a la voiture noire, à la fin, les deux d'un filet. Il y a deux d'un coup pour la noire. Ils ont fait une espèce de chicane avec des balisettes en plastique pour calmer un peu la vitesse, c'est ça ? Parce qu'il y a un axe où il y a... Ils ont massacré deux enfants sur le passage piéton au début du boulevard, là où j'ai tourné. Ça commence à faire quelques années maintenant, 3-4-0, 4-3-4 ans peut-être. Et il y a un franc qui est mort, mais l'autre qui... Et la mer aussi a bien pris. Le problème, c'est... L'accès à la piste à chaque fois, c'est bien merdique. Ils nous ont supprimé la bande cyclable, donc l'accès à la piste est vraiment... Je ne sais pas, je n'ai pas tout gardé, mais ils nous ont dépassé pour rien. Parce que le feu est en bouche. C'est une piste cyclable ! Il y a un parking aérien, mais il faut déposer les passagers sur la piste cyclable, c'est logique. Il y a des places là, là... Il y a des places, ils ont la rue. Là, de ce côté. Encore une place à gauche. Il y a là, là, c'est les jeunes potes, s'arrêter là. L'appareil au giratoire, la voiture dans la basse avance à chaque fois systématiquement. Ce n'est pas aux normes pour le CRMA. C'est dangereux qu'on peut mettre une bande ici. Il y a des passages, c'est dur. Encore, ce n'est pas protégé.